Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez à ce journal sur la RTNC, la pratique du football sera bientôt intégrée aux heures de cours à l'école. Les jeunes écoliers congolais vont désormais prendre part chaque année au championnat interscolaire de football. Un accord a été signé en ce sens entre la FIFA et le ministre congolais des sports grâce à une convention rendue possible par le chef de l'État, Patrick Michel Moukoui. Bienvenue à Bamba et Ruffet Ngombolé ont signé ce reportage. Utiliser le pouvoir du football pour éduquer et inculquer les valeurs positives aux jeunes, l'option est celle pensée par la Fédération internationale de football-association. Pour concrétiser sa pensée, la FIFA a mis en place un programme de championnat scolaire pour stimuler auprès de jeunes écoliers l'entraide, la camaraderie, le dépassement de soi et l'esprit d'équipe des vertus cardinales du football. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui n'a pas hésité de donner son avis favorable pour la réalisation de ce projet pilote en RDC, a reçu le président de la CAF, Patrice Motsepe et Fatma Samba Diouf, secrétaire général de la FIFA, qui conduisait une délégation d'experts de deux institutions, venus le remercier pour son engagement à donner le meilleur d'instructions possible à la jeunesse africaine. Quelques heures plus tôt, la FIFA et la RDC ont signé la convention d'application du mémorandum d'entente de coopération sur la mise en place du partenariat pour le soutien au projet pilote du championnat de football scolaire. En présence du directeur de cabinet du chef de l'État, Guylain Niembo, Constant Omari, président de la FICOFA, Amon Samba et au ministre de sport, et Fatma Samba Diouf, secrétaire général de la FIFA, ont engagé les deux parties sur un partenariat qui entre immédiatement dans une phase expérimentale du championnat et qui verra les deux meilleures équipes masculines et féminines du pays participer à un tournoi interscolaire africain en 2022. L'événement d'aujourd'hui, comme l'ont répété M. Motsépé et M. Véran, est la consécration d'un souhait émis par deux présidents, à savoir le président de la FIFA et son excellence M. Félix Tchisekedi, également président de l'Union africaine, pour lancer les compétitions scolaires, reconnaissant tous deux que la pratique du football dans le cadre scolaire est non seulement un facteur de promotion de la santé, mais également un vecteur d'intégration et de cohésion sociale. Pour le président de la Confédération africaine de football, ce projet de championnat scolaire compte beaucoup pour la jeunesse africaine. Patrice Motsépé a salué la promptitude du président Félix Antoine Tchisekedi dans le traitement des dossiers qui touchent à la jeunesse. Nous saisissons cette opportunité pour réterrer le remerciement des sportifs congolais à son excellence M. Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, pour des efforts élassables qui ne cessent de fournir pour améliorer les sports en général et le football en particulier dans notre pays. Voici encore aujourd'hui, sous son impulsion et son leadership, nous nous retrouvons ici pour signer la convention relative au championnat de football scolaire pour le développement de la pratique du football en milieu scolaire par nos enfants futurs joueurs professionnels. Ce championnat permettra au pays de mieux identifier et orienter ses talents en vue de reprendre son estime des grandes nations africaines de football. Et le centenaire de l'église quimbanguiste reste d'actualité. Le président du Sénat, Modeste Baatil Kwebo, a aussi participé à cette cérémonie en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Il est accompagné de quelques membres de son bureau. Un commentaire de Sandra Nyangitabou. Le centenaire de l'église quimbanguiste, le président du Sénat, l'honorable Modeste Baatil Kwebo, et quelques membres de son bureau ont pris par activement à l'activité irrelative organisée le mardi 6 avril en Kamba, Jérusalem, dans la province du Congo central. Sur invitation de Papa Simon Tiangani, chef spirituel de l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, les membres de la chambre haute du Parlement ont rehaussé de leur présence cette grandiose cérémonie qui a connu la présence du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombou, qui a profité de cette journée festive pour exhorter les fidèles kimbanguistes à cultiver l'amour, pour honorer la mémoire du prophète Simon Kimbangu, avant de procéder à l'inauguration du musée qui va contenir tous les effets du prophète Simon Kimbangu. Modeste Bahatidou Kwebo, président du bureau de la chambre haute du Parlement, et les membres de son bureau, Nathalie Boulansong, rapporteure adjointe, Carole Aguitouamela, Kester et Ida Kadimandjoumba, Kester adjointe, ont voulu honorer la mémoire du prophète Simon Kimbangu aux côtés des milliers de fidèles kimbanguistes venus du monde entier. En dehors des membres du bureau, plusieurs sénateurs ont également pris par à cette fête. C'est le cas du sénateur Guy Luando, qui s'est dissatisfait du déroulement de cette activité et du message du chef de l'État. D'abord, je suis très content, d'abord avec le discours de son Excellence M. le Président de la République, Félix Antoine Tcheguet-Chilombo, qui n'est pas resté insensible face à ces grands jours. Il a même demandé au président de nos deux chambres de voir dans quelle mesure il est possible qu'une loi soit initiée pour que la journée d'ici avril soit consacrée comme une journée ferrée. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko-Diamponga, le deuxième vice-président Vital Baniwe-Sizé, ainsi que plusieurs élus, étaient également au rendez-vous d'Ungkamba. Alors, à présent, dans la province de Lollaba, où la session de mars de l'Assemblée provinciale vient de commencer par le contrôle des infrastructures routières, c'est dans ce cadre que quelques députés provinciaux se sont retrouvés sur les chantiers de la ville de Colouésie, dans le but de se rendre compte de l'avancement des travaux. RTNC et Colouésie a signé ce reportage. Le centre des députés provinciaux de Lollaba, c'est mercredi 7 avril 2021, c'était pour palper du doigt les travaux de construction des routes urbaines allant de l'avenue Ongongandou et ses environs, amorcés il y a de cela un mois par le vice-gouverneur et gouverneur à l'intérim, Fifi Masouka Saïni. Ces travaux qui sont effectués par l'entreprise Mouska avancent à pas de géant. Ce que nous voyons aujourd'hui, nous félicitons Madame vice-gouverneure. Effectivement, elle a ses soucis-là d'emboîter les pas du gouvernement national, ainsi que la vision du chef de l'État, Son Excellence Tshiseké de Tchilombo. Je vous dis sincèrement, si nous continuons sur cette lancée, vous allez voir que le Lollaba, réellement, sera une province pilote. De l'avenue Ongongandou, prolongée jusqu'à la route Kazembé, le joli provinciaux de Lollaba était émerveillé par la qualité et les séries du travail exécutés en espace d'un mois. Nous voulons que le Tuyengue soit mouton à pas, parce que quand vous voyez, il peut être lié deux entités. Je suis très ravi parce que tout le territoire aussi a moutchatch. Ce qui nous intéresse et qui nous préoccupe aujourd'hui, qui nous donne la joie, c'est de savoir, c'est un entrepreneur congolais, Lollaba, qui travaille ici, mais qui a un travail formidable. La population bénéficiaire, qui a longtemps vécu la misère par rapport au manque de route, a remexié Fifi Masuka Saïni. Un pont s'est rajouté pour relier les quartiers latins au quartier Jolicit Kazembé. Véritable modernisation, longtemps cherchée au Lollaba, imprimée par Fifi Masuka Saïni. Et dans la province du Okatanga, les travaux de la voie urbaine initiés par le gouverneur Jacques Kiaboulakatoué se poursuivent normalement. Et c'est le ministre provincial des infrastructures qui assure le suivi. Didier Moumba a signé ce reportage. Les ministres de la varie urbaine de Lubumbashi poursuivent leur bonhomme de chemin. Dans le cadre de l'opération Trouzéro, le ministre provincial des infrastructures s'est rendu tour à tour sous l'avenue Chinama au quartier Golfe et sous de la mission au quartier Penga-Penga. Partout où il est passé, Miguel Katem Cachal a instruit l'entrepreneur sur la nature des travaux à réaliser conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi, que matérialise en province le gouverneur Jacques Kiaboulakatoué. C'est la continuité. Nous allons profiter vraiment de cette saison sèche pour essayer de remettre toutes les routes en état afin que les usagers puissent circuler convenablement dans notre ville de Lubumbashi. La population doit faire confiance d'abord au président de la République, son excellence Félix-Antoine Tchisekedi de Tchilombo, qui ne cesse de se démener jour et nuit pour développer le Congo, matérialisé toujours par le gouverneur des provinces, Jacques Kiaboulakatoué. Le but de la réhabilitation des avenues Chinama et de la mission est de faire jonction au niveau du pont Kaboulaméchi, ainsi débouché sous la route Kipouchi. Cette action du gouvernement Kiaboulakatoué va encore renforcer la fluidité de la circulation dans la capitale du Cuivre. Retour à Kinshasa, où les députés nationaux ont réagi par rapport à la mise sur pied de la commission ayant pour mission de faire l'état de lieu de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Une décision qui tombe à point nommée, comme l'affirme le député Emmanuel Lecou, élu de Mambassa. Nous attendons de voir que la commission a un travail impartial, un travail bien fait pour la cause de la population de l'est et de partout où la commission pourra partir. Parce qu'à ce jour, je pense que la population amare a l'épaule. La population laissait plus supporter toutes les théories matin, midi, soir de la communauté et de la population qui se passe actuellement. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation, nous ensemble, de faire un travail comme il se doit. Et on attend voir de la commission vraiment les résultats. Et ces résultats n'est pas seulement de la commission, ces résultats et aussi du bureau, qu'est-ce qu'on va faire pour la réaction. Donc le résultat du bureau aussi est attendu par rapport à tout ce que la commission va récolter comme élément. Donc quant à moi, je pense que la commission est tant attendue, beaucoup attendue, dans les résolutions qui pourront amener. Et demain, vendredi 9 avril, les députés nationaux sont invités par le bureau de l'Assemblée nationale pour prendre part à la séance plénière de 10 heures dans la salle de congrès du Palais du Peuple et dans le respect des mesures barrières. Deux points inscrits à l'ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour. Examen des rapports de la commission électorale nationale indépendante. CENI, rapport général du processus électoral 2012-2019 et rapport annuel 2019-2020. Le communiqué a été signé par l'Embi Liboula, rapporteur. Passons à ce tête-à-tête entre le ministre de la Défense nationale avec une délégation de la Communauté de l'Afrique de l'Est, conduite par son secrétaire exécutif. La sauvegarde de la paix et les questions liées à la défense et sécurité dans cette région étaient au cœur des échanges. Cette rencontre a mis autour d'une table le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le professeur Emengo Emukena, et la délégation de la Communauté de l'Afrique de l'Est, conduite par son secrétaire exécutif, l'ambassadeur L'Obera Fumuketo. En toile de fond, la volonté des collaborations entre la RDC et les pays membres de cette organisation dans le domaine de la sécurité. Cette mission d'information a permis au ministre de la Défense nationale de comprendre le fonctionnement de cette communauté dans l'intérêt de la RDC avec les pays qui partagent les frontières telles que l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, le Soudan du Sud, afin de sauvegarder la paix, la sécurité dans cette région générale et les pays limitrophes. Bonne nouvelle pour les peuples autochtones pygmés. Il s'agit de l'adoption de la loi sur la protection des peuples autochtones pygmés pour les élus du peuple. Cette loi a été saluée par plusieurs partenaires, dont Rennes Forest Foundation, qui s'engage d'accompagner ces derniers pour l'effectivité de la dite loi. Nene Mainzana, René Nguango, reportage. Mercredi 7 avril 2021 restera gravée dans la mémoire des peuples autochtones pygmés et la population de la République démocratique du Congo. Les élus du peuple ont adopté la loi reconnaissant les droits des peuples autochtones pygmés qui subissent la discrimination, la marginalisation et tant d'autres. Cette loi est le produit d'un travail de longue haleine conduit par les organisations de la société civile autochtone comme la Salué, Kevin Sassia, de la Fondation Tropicale des Forêts, Rennes Forest, Norwe, en République démocratique du Congo, devant la presse. L'adoption de la loi hier par l'Assemblée nationale marque une étape très très importante. Elle vient récompenser plus de dix ans de lutte. Pour nous, l'adoption de cette loi, elle participe à une sorte de mouvement positif qu'on observe ces derniers temps par la République démocratique du Congo qui semble en tout cas adopter une approche progressiste en termes de protection de l'environnement, de promotion des droits des populations autochtones et marginalisées. La RFN pense également appuyer la continuité de ce travail pour la sécurisation juridique de leurs terres et terroirs ancestraux. Les représentants de peuples autochtones ont salué les chefs de l'État, les gouvernements, les élus du peuple pour leur implication. Ces derniers pensent mettre en place des stratégies pour la mise en application de cette loi. Autre chose, la cellule genre de la direction des ressources humaines du secrétariat général aux finances renforce les capacités de ses membres sur l'utilisation du numérique de l'État avec José Baitouabou. Elles sont partout, femmes congolaises, impossible de ne pas le voir car ce sont elles qui aujourd'hui font vivre de secteurs clés tels que la santé, l'agroalimentaire, l'éducation, les finances ou encore les numériques pour ne citer que cela. Avec une plus-value évidente, leurs activités et leurs projets répondent à de nombreux besoins du quotidien. Mais elles doivent seulement s'armer de beaucoup de courage pour faire face aux difficultés auxquelles elles se heurtent, bannir l'autocensure afin d'offrir de perspectives pour chacune d'entre elles. La directrice de ressources humaines du secrétariat général de finances l'a dit au cours de cette rencontre organisée par le point focal genre. La femme ne doit pas toujours attendre qu'on lui tende la main comme on le dit toujours. La femme doit s'affirmer, chercher à prouver de quoi elle est capable, de faire prévaloir ses compétences et arriver par des moyens légaux à accéder à ce poste-là. Il y a beaucoup de femmes capables mais souvent elles sont réservées. Elles n'osent pas. Je pense que si elles usent de ses qualités, elles vont aller loin. C'est comme ça que la journée d'aujourd'hui a été choisie pour cette petite activité à l'honneur de la femme. On a plus parlé du statut, le leadership de la femme et la femme avec les nouvelles technologies de l'information et de communication. Exposés et échanges étaient au menu de cette rencontre initiée dans le cadre de la clôture du mois de la femme. Les femmes paysannes œuvrant dans le secteur informel jouent un rôle important dans notre société. Elles ont été sensibilisées sur la loi portant régime général de sécurisation sociale en République démocratique du Congo par le MIFED. Un reportage signé par Gudilboalia et Iverson Kabwaba dans ce commentaire d'Yvette Makuntima. C'est une matinée d'échange et de partage d'expérience des femmes paysannes évoluant dans les secteurs informels. Ces femmes ont été formées et informées sur la vulgarisation de la loi portant sur le régime général de sécurisation sociale en République démocratique du Congo, les avantages qu'offre l'inclusion financière à travers l'épargne. Un cadre de réflexion initié par le mouvement des initiatives des femmes pour la démocratie et le développement avec l'appui de la fondation Denise Nyake Rutschisekedi. Pour faciliter l'écoulement des produits agricoles, un supermarché a été mis à la disposition de ces paysannes pour les inciter à accroître leur production. Nous encadrons une bonne centaine de femmes à travers Kinshasa et sa périphérie, des femmes qui ont des activités dans le secteur informel. Aujourd'hui, nous avons préféré, souhaité commencer par les questions liées à la sécurité sociale. On a bénéficié d'un soutien de la première dame qui a offert à toutes les femmes que nous encadrons une centaine de pannes. Et donc c'est que ça la surprise d'aujourd'hui. C'est le mot d'encouragement et à travers sa fondation, nous lui disons merci. Une formation bénéfique pour ces femmes qui forment un noyau dans les efforts pour l'autonomisation de la femme. Les mamas qui sont pour... Plusieurs jeunes filles et filles mères appelées enfants de la rue viennent de suivre une formation sur la réintégration sociale. La formation a été organisée par la plateforme des femmes unies pour le progrès, et cela pour la promotion et la protection des droits des enfants. Rodé Panda, reportage. 50 jeunes filles et filles mères viennent d'être formées sur comment assurer la sensibilisation des filles mères et enfants de la rue en vue de leur faciliter la réinsertion, la réintégration sociale au moyen de la réunification familiale. Pour ces enfants, adolescents et jeunes filles, membres de cette organisation ACID, une plateforme des femmes unies pour les programmes, cette formation leur offre une occasion en or pour la restauration de leur vie. Madame Alice Kangal, présidente de cette organisation, s'est réjoui de la tenue de cette session de formation en dépit du contexte de la pandémie du coronavirus, période difficile pour les contacts sociaux. Ce qui démontre à suffisance la détermination et l'intérêt de récupérer cette couche sociale presque abandonnée. Tout ceci rentre dans la mission de cette plateforme des femmes unies pour le progrès. ACID, qui vise à travers ces formations la prévention et la protection des droits des enfants et des filles mères de la rue en danger, exposées à la vulnérabilité. La cérémonie des remises des brevets de participation a eu lieu en présence du bourgomestre adjoint de l'EMBA. Il faut noter que ce projet vise la promotion et la protection des droits des enfants en faveur de membres de la communauté et prévenir la séparation des familles et l'abandon des enfants. A quand la fin de la grève dans l'administration de l'enseignement supérieur et universitaire ? Six mois après cela, un long abandon de travail, les violences sont loin de s'accorder. La partie majoritaire de l'intersyndicale avait en tête le président de l'OTUK, Mouyaya, dit non à la levée de la grève et sollicite l'intervention du chef de l'État. Grève à l'administration de l'enseignement supérieur et universitaire, cet arrêt de travail qui a duré six mois semble continuer de s'enviser et sans issue au détriment du bon fonctionnement du service de l'État. Alors qu'une partie de l'intersyndicale avait décidé la levée des grèves pour laisser place au dialogue, mesure soutenue par le secrétariat général et Mme Nénette Oukamba, secrétaire générale de l'OTUK, la partie majoritaire de l'intersyndicale composée de tous les services centraux de l'ESU avec tous les agences et fonctionnaires membres de l'intersyndicale de l'ESU réunis autour de leur délégué Mouyaya, président de l'OTUK et les délégués de l'INTC disent non à la levée de grève, qualifient cela de théâtre et se disent non concernés par cette mesure d'abandon des grèves car selon eux le groupe de Oukamba avait choisi la voie de l'abstention dès le début des revendications. Seuls quatre signataires engagent la grève. Les preuves de leur désistement sont là par écrit pour ainsi dire donc qu'ils n'ont pas droit ni qualité dans ces dossiers pour parler au nom des agents de l'ESU. Par voie de fait, ils ont été désavoués par tous. Pour Mouyaya, Bamungou, Panzou et les autres, seule leur équipe est attitrée de statuer et décider sur ces dossiers. Selon eux, le secrétaire général ayant manifesté la mauvaise foi et bloque la machine, seules les grandes instances supérieures, notamment les présidents de la République et le gouvernement qui restent les seules interlocutrices valables et capables de résoudre leur désidérata. La grève demeure, insiste-t-il, jusqu'à nouvel ordre et ne pourra être élevée qu'après un dialogue franc avec les autorités supérieures du pays. Les revendications alignées sont, entre autres, l'augmentation du taux barémique, la correction des grades des cadres et agents, la mécanisation des 13 agents depuis 2011, l'octroi et les réajustements des primes. Et puis, la dépouille mortelle de feu, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Jean-Pierre Tafunga Mbaio, est arrivé hier à Lubumbashi. Plusieurs personnalités ont rendu un dernier hommage à cet illustre disparu. L'honorable Michel Kanimbo a conduit la délégation de l'institution Sénat à ses obsèques. Regardez. Fidèles catholiques et plusieurs personnalités du haut rang, aussi bien du monde ecclésiastique que politique, députés provinciaux, députés nationaux, gouverneurs du Haut-Katanga Jacques Yaboulakatoué, ainsi que la délégation du Sénat, conduite par les rapporteurs Michel Kanimbo, ont tous convergé vers l'aéroport de la Loano. C'est au coup des 16 heures aires de Lubumbashi que l'avion qui transportait Mgr Jean-Pierre Tafungambayo, archevêque métropolitain de Lubumbashi, a atterri à l'aéroport international de la Loano. La consternation était totale à l'arrivée du corps de feu l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Mgr Jean-Pierre Tafungambayo, décédé à Pretoria en Afrique du Sud de suite d'une maladie. Les cortèges funèbres s'étaient branlés vers la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul où de nombreux fidèles attendaient revoir pour la dernière fois feu Mgr Jean-Pierre Tafungambayo que Dieu a rappelé dans sa félicité éternelle. Difficile de retenir ses larmes, les visages sont graves, c'est une longue procession qui commence. Les chrétiens sont venus en masse lui rendre leur dernier hommage en attendant l'inhumation prévue ce vendredi 9 avril 2021. Le gouverneur de la province du Haut-Wélie, Christopher Nanga, a délocalisé 620 ménages occupant l'entreprise de rail à Issyro. C'est aujourd'hui 8 avril 2021 que ce processus de relogement va débuter. Quand il arrive dans cette concession de vie un véritable quartier urbanisé, Christophe Bessénénon a atteint l'homme comblé de joie de voir en France matérialiser une vision politique qui prend sa place du choix dans les annales de l'histoire du Haut-Wélie. Nous aurons également des espaces publics pour les marchés, les terrains, les footballs, les écoles, les églises, les formations sanitaires. En défilant l'un après l'autre pour recevoir la documentation nécessaire à l'acquisition d'une propriété, ces bénéficiaires sont unanimes sur la porte de l'événement. Parce qu'il y a presque que vous êtes dans une assurance. Il est un peu comme une assurance. Dans son ambition, l'autorité provinciale voudrait transformer ces 2 km² à une véritable cité moderne remplissant le maximum de conditions nécessaires à la vie. Entreprise et la construction aux alliants chez les stations et qu'on s'appelle MNK pour uniformiser la construction. Ceci n'a pas d'exercice pour créer l'agglomération toute la population n'a dit son nom. Il y a des qui nous permettent de nous de notre confort, de notre courant, de notre maille, de notre éducation et de notre santé. Sur ces langues et grandes avenues devront désormais être logées. 620 ménageurs effectués par le projet de relance de la voie ferrée de travaux publics provinciaux de la résidence du gouverneur en construction et d'autres espaces publics de la ville des Zéros. Les premières fois qu'il y a est-ce qu'il y a de notre ville ? Au-delà de cette première catégorie, d'autres occupants devront rejoindre la nouvelle cité en commençant par le chef de l'État, les élites en provinciaux qui connaissent le membre du gouvernement provincial, de quoi redonner davantage du sens à ce vaste projet transgénérationnel. Il faut oublier la bagarre qu'il y a eu entre les pigmets de Moncoteau dans la province de la Chuape. Le gouvernement provincial est venu réparer les dégâts causés par ce désastre. Cela avec l'appui de la Fondation Vidal nous dit Chimène Dundrou. Environ trois mois passés en conflit a été opposé. Le Bantou et le peuple autochtone communément appelé le Pygmé dans la province de la Chuape, territoire de Moncoteau, secteur de Bominga, dont le bilan fourni étaient 58 morts, 815 maisons incendiées d'après le rapport officiel. Le gouvernement provincial de la Chuape qui est dirigé par le gouverneur Pancras Bongongkoy de pêcher une équipe sur place assistée et les victimes avec les montants de 24 millions de francs congolais et un OSES a été lancé aux ONG Evron dans la province parmi lesquels Widal de sénateur Guilouandou Mboyo qui vient de répondre avec un lot composé de panne bidon produits pharmaceutiques quelques sacs de sel carton de savon jute des babouches des gobelets et tant d'autres choses Au cours de cette remise le gouverneur de la province Pancras Bongongkoy a remercié la fondation Widal pour le geste et combien louable et il a invité d'autres partenaires Evron dans la province de la Chuape d'emboîter le pas Tous les partenaires toutes les ONG vont chez nous à la Chuape nous avons tendu la main à tous ses partenaires humanitaires jusqu'à présent aucun partenaire n'a réagi excepté à Monkoto VVF Congo qui a déposé à partir même de Monkoto des médicaments pour une valeur de 20 000 dollars c'est entre les mains de la bauxaté du territoire de Monkoto la deuxième fondation qui se manifeste aujourd'hui c'est la fondation Widal du sénateur Guy Luandou qui vient nous assister cette fondation a toujours accompagné la province de la Chuape aujourd'hui la fondation Widal encore vient assister les PIA les peuples autoctones de Monkoto Terminons ce journal par la ville de Béni dans le Nord qui voulait s'est tenu à la télé de deux jours pour évaluer le projet du gouvernement sur le budget participatif exécuté par Coref Profi Congo les détails du contenu avec Alfred Ndiango de la RTNC Béni Que non-obstard les climats sécuritaires qui prévont dans la ville il y a lieu de vous apaiser et aucun de vos chevets ne sera touché pendant tout le temps que vous allez passer en ville de Béni C'est sur cette note d'espoir que le maire intérimaire de la ville de Béni Bakunama Modeste a la seule ouverture de cet atelier de deux jours où les 13 entités territorielles décentralisées ont évalué les niveaux atteints par le processus d'approche du budget participatif afin de tirer les leçons du passé pour se rassurer de la pérennisation du projet malgré sa clôture ce projet permet à la population de participer à l'élaboration du budget et des projets de développement dans les ETD et assurer leur suivi Jean-Claude Sipenze et les communautés provinciales du projet Coref Profit Congo en Orkivu La communauté retiendra que grâce à ce processus à cette approche de budget participatif la population participe au choix des projets de développement dans leurs entités respectives et en assure le suivi de leur exécution l'exécution qui est bien sûr faite par les chefs des entités territoriales et centralisées et qui viennent après rendre compte qu'il y a un exercice de rédivabilité de la part de l'autorité et c'est dans l'intérêt de la population un ouvre de soulagement pour les contribuables qui se félicitent de voir l'affectation des taxes et impôts qu'ils payent à l'état congolais c'est très important pour nous de savoir l'affectation des sites d'argent parce que nous ne sommes que limités pour nous acquitter de nos impôts et taxes pour le maire de Boutemo maître Sylvain Kanyamanda qui a participé à ces assises parce que ce projet contribue à l'assouplissement du civisme fiscal Avant d'exécuter un budget il faut d'abord l'élaborer et qu'auparavant l'élaboration était faite par certaines personnes du secteur des finances et des budgets mais actuellement on cherche maintenant à élargir son élaboration à la population aux leaders d'opinion parce que c'est eux qui doivent aussi appuyer l'état à exécuter ça sur terrain pour que la communauté arrive à comprendre que tel acte doit être payé il faut que cette population ait participé aussi à son élaboration cela va faciliter la machine budgétaire à pouvoir bien s'exécuter à l'intérieur de cette même population c'est d'ici que prend fin ce journal merci de votre attention prochain journal c'est avec Christine Linso Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo